En général déjà on a une bonne ambiance avec le groupe, le staff et tout ça et je crois qu'après le match de Bruges il y a encore une meilleure ambiance. Donc voilà tout le monde est satisfait je crois de cette semaine parce qu'on a quand même 4 points sur 6 et on aurait pu avoir 6 sur 6 mais voilà je crois qu'on peut être tous satisfaits et je crois que l'ambiance est vraiment bien pour le moment on espère continuer comme ça. Tout le monde dit allez on va aller à Bruges et on va perdre mais on a gagné 2-0 et on a montré à tout le monde que voilà on était toujours là pour ces playoffs et je crois qu'après ce match là il y a beaucoup de gens qui se méfient de nous et on l'a vu aussi contre Anderlecht. William et Yoni ils ont rapporté cette bataille mais vraiment de loin franchement William pour le moment il est dans une forme exceptionnelle et si on l'a comme ça toutes ces playoffs je crois que ça va nous faire du bien à toute l'équipe et je crois que c'est de notre côté que la bataille a été gagnée dans le milieu. Avec Kanou, Ciment, même Kordino ou Diabaté je crois que toute la défense fait du bon travail et c'est le travail fourni à l'entraînement je crois qu'on travaille, on travaille beaucoup sur la défense et des fois ils ont des entraînements individuels sur la défense et ça se voit au match donc ils respectent les coachings qu'on leur donne et je crois que le fait d'avoir un coach qui a été défenseur ça ça les aide beaucoup aussi et ça se voit sur le terrain et tant qu'on prend pas de goal et qu'on perd pas on peut être que satisfait je crois qu'offensivement c'est après c'est à nous de faire le reste quoi. Je me suis senti bien je crois j'ai bien commencé le match et puis j'ai perdu quelques ballons et puis deuxième mi-temps je suis encore parti en force j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais donc d'essayer de frapper il y a des fois où je pouvais encore frapper je faisais encore mon petit crochet que je dois essayer d'éliminer mais dans l'ensemble je crois que j'ai fait un bon match beaucoup d'engagement et essayer de d'emmener la petite touche que j'ai quoi. Prendre les bonnes décisions en fait quand frapper ou quand faire la passe donc c'est ça vraiment que je dois améliorer parce que je le sens encore parce que des fois je vais je voudrais faire la passe alors que je dois frapper et puis après l'autre action je vais frapper parce que j'ai pas frappé avant donc je crois que ça va venir avec le temps et le coach me le dit tout le temps même encore à la mi-temps j'ai un peu ramassé mais c'était dans c'était pour mon bien quoi mais je le sens que ça va venir au fur et à mesure petit à petit ça ça commence à venir un gars il a quelques bonnes occasions où il peut finir le match et où Christia aussi il centre et Yako Vinko qui ici il a remis dix fois neuf fois il est dedans et comme par hasard t'es pas dedans mais voilà je crois que c'est juste ce manque de finalisation qui nous a manqué mais voilà moi je dis toujours c'est mieux de partir avec un point que zéro je crois que ça nous a encore reboosté encore à vouloir aller de l'avant et essayer d'emmener cette place européenne aux supporters et à nous-mêmes je crois que on l'a vu que tout le monde a vu qu'on s'est donné à fond et qu'on a envie de leur donner quelque chose et franchement on espère continue de la sorte et comme on dit qu'ils nous continuent à nous encourager et je crois que c'est ça qui va nous emmener de l'avant j'ai toujours dit dès avant le match je l'avais déjà dit à la presse que rien n'était impossible et que on pouvait faire quelque chose et je crois que maintenant tout le monde y croit même les supporters on l'a vu aussi après le match ça nous a vraiment fait du bien de voir qu'ils y croient aussi et je crois que ça nous motive et donc voilà pour moi je dis tout est possible et on verra bien il reste huit match et on va essayer de donner notre meilleur pour atteindre nos objectifs